Allo ! Toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque pour ce sixième petit tutoriel sur LibreOffice Calque. Donc ici, sur ce sixième petit tutoriel, je vais vous montrer comment ouvrir, fermer un classeur, créer un nouveau classeur ou continuer la saisie d'un classeur que l'on a déjà commencé sur le tutoriel numéro 5. Ici, donc, j'ai lancé LibreOffice. Si on veut ouvrir un document, on le voit directement ici, base de données, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais faire un double clic dessus et la base de données que j'ai commencé sur le tutoriel auparavant arrive. Si l'on veut fermer ce document-là, ce classeur-là, je vais donc cliquer sur le menu fichier ici et fermer. Ainsi, je ferme le classeur que je venais d'ouvrir. Possibilité aussi de dire « Ouvrir un fichier ». Je clique ici pour l'ouvrir. Si je ne l'avais pas devant moi, il me suffirait d'aller chercher le classeur que je veux, soit dans mes documents ici. Là, moi, je l'ai sur le bureau. Je vais cliquer donc sur « Bureau » et vous allez le voir ici. Il s'appelle « Base de données ». Donc je vais soit cliquer ici et cliquer sur « Ouvrir » ou faire tout simplement un double clic sur « Base de données » et il arrive. Ça, c'est pour ouvrir un fichier qui existe déjà sur « Calque ». Donc, « Fichier fermé » pour fermer le classeur. Si je veux un nouveau classeur, je vais donc directement cliquer sur « Classeur calque » ici pour avoir un nouveau classeur vierge que vous voyez ici sans nom. Celui-ci, je ne le veux pas. Je veux ouvrir l'autre. Donc, « Fichier ouvrir » ici. Je peux aussi dire ici la possibilité d'avoir un nouveau classeur. Si je clique sur « Classeur », j'aurai un autre classeur vierge qui portera le nom sans nom 2 puisque j'en ai ouvert 2 vierges. Donc, je vais le fermer. « Fichier fermé » celui-ci. « Fichier fermé » celui-ci. Et je vais ouvrir celui que j'avais déjà créé qui s'appelle « Base de données ». Si vous l'avez ici, vous faites directement un double clic. Vous auriez à en avoir plusieurs, bien évidemment, l'un à la suite de l'autre. Ou ici, « Ouvrir un fichier » pour aller chercher votre fichier calque, soit dans vos documents, soit sur votre bureau. Ce qui est mon cas. Sur mon bureau, il est ici. Double clic sur « Base de données » puisque c'est mon premier exercice. Il arrive. Donc, voilà comment ouvrir, fermer, créer un nouveau classeur. Et puis, on peut tout à fait donc continuer la saisie de ma base de données. De la base de données que nous avons commencée, il suffit de cliquer aux endroits où il faut. On va mettre « Monsieur Truc ». « Truche ». « Entrée ». « Madame Dupont » par exemple. Et on continue à saisir les adresses par exemple. « Trois ». « Boulevard ». « Du temps ». « Des cerises » par exemple. « Tabulation » me permet de passer dans les cellules à côté. « 95150 ». « Tabulation » me permet de passer la cellule à côté. « La touche tabulation », les deux flèches au-dessus de la majuscule à gauche. Et je continue ma saisie. « Ici, je vais mettre 5. » « Allez, Hélène Boucher ». « Tabulation », je passe à côté. « 95150 ». « Tabulation ». « Tavernée ». « Voyez, le mot « tavernée » se répète puisque je l'avais déjà tapé. Il me suffit de faire la touche « Entrée ». Je continue la touche « Entrée ». « Et ça me met directement en dessous. » « Et je vais mettre 11 rue Titon ». « Tabulation ». « 75011 ». « Tabulation ». « Paris ». « Paris » est déjà tapé. « Je tape le « P ». « Paris » vient tout de suite. « Je fais la touche « Entrée ». » « Ça me met directement dans la cellule qui est vide. » « Voilà comment continuer à saisir du texte. » « Ici, vous voyez une petite flèche rouge. » « Ce qui veut dire que la colonne D que vous voyez là, je clique dessus. » « Je me mets entre D et E. » « N'est pas assez large pour faire entrer les données. » « J'élargis donc ma colonne D afin de faire passer les données. » « Et j'enregistre les modifications, évidemment, ici, que j'ai apportées à ce classeur pour enregistrer ce que je viens de taper en plus. » « Vous pouvez, si vous souhaitez, agrandir à l'écran un petit peu l'affichage. » « C'est-à-dire qu'ici, c'est un petit peu petit. » « On peut cliquer sur « Affichage » ici. » « Zoom » tout en bas. « Vous êtes à 100%. » « Vous pouvez mettre 150. » « Comme ça, ça vous permet de mieux voir à l'écran ce que vous tapez. » « Et c'est moins fatigant pour les yeux. » « Affichage » « Zoom » « 50% c'est tout petit. » « Affichage » « Zoom » « En général, on est à 100%. » « Mais bien évidemment, vous pouvez mettre plus. » « Affichage » « Zoom » « 150% par exemple. » « Vous n'êtes pas obligé de passer par le menu « Affichage » « Zoom ». « Si vous vous mettez sur votre feuille de calcul, vous appuyez sur la touche CTRL » « CTRL » qui est à gauche du clavier tout en bas. « CTRL » « Vous appuyez dessus, vous restez appuyé dessus. » « Et avec la roulette de la souris, si vous avez une souris, vous manipulez la roulette afin de mettre plus petit ou plus grand l'affichage à votre écran. » « Ce qui est très pratique lorsqu'on a un petit problème de vue par exemple. » « Ou pour tout simplement ne pas se fatiguer les yeux. » « J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé et je fais rouler ma roulette qui est sur la souris. » « Vous avez aussi tout en bas le zoom. » « Ici, ajuster le niveau du zoom. » « Vous voyez, je suis à 140. » « On peut mettre moins. » « Si je mets moins, c'est plus petit. » « Si je mets plus, je clique sur le plus autant de fois que je veux afin d'agrandir l'affichage à mon écran. » « J'utilise beaucoup la touche CTRL, moi, avec la roulette de ma souris pour agrandir ou réduire comme je veux. » « Je vais le laisser comme ça par exemple. » « Comme ça, je vois mieux. » « Voilà comment ouvrir, fermer, créer un nouveau document, continuer la saisie d'un tableau dans Calc. » « Si vous souhaitez changer le nom de la feuille de calcul, pas de problème. » « Double-clic sur la feuille de calcul et vous rajoutez ce que vous voulez. » « Je vais mettre le numéro 1 par exemple. » « OK. » « Afin de changer le nom de ma feuille. » « Et j'enregistre bien évidemment. » « Voilà comment fermer. » « Pour l'ouvrir, soit ouvrir un fichier et aller chercher sur les documents ou dans le bureau ce que l'on veut et faire un double-clic. » « J'annule. » « Soit directement faire un double-clic ici sur la feuille que l'on veut. » « Si vous voulez créer un nouveau document à partir de là, à partir d'une feuille de calcul, vous pouvez tout à fait le faire en faisant « Fichier » ici. » « Soit nouveau ici, classeur et vous aurez un nouveau classeur. » « Ou directement ici, le bouton que vous avez sur la barre d'outils standard. » « Je clique sur la flèche et je clique sur classeur ici. » « Et j'aurai un nouveau classeur que je devrais évidemment enregistrer puisqu'il n'a pas de nom. » « Celui-ci, je vais le fermer. » « Fichier, fermer. » Voilà, à la prochaine pour un autre tutoriel pour continuer cette feuille de calcul base de données 1 afin de travailler d'autres choses là-dessus. À bientôt !